Hey guys, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster, une ouverture de display, et pas n'importe laquelle, la display Phantom Rage. Phantom Rage c'est une extension qui sort aujourd'hui, et c'est une extension pour laquelle j'ai eu la chance de pouvoir vous faire une vidéo en avance en vous annonçant 3 cartes exclusives, 3 cartes incroyables, on espère les avoir. Il y a le Zeus, il y a la bête qui se spay, il y a la piège, enfin bref, il y a plein de cartes incroyables à l'intérieur. Je n'ai pas la liste tout de suite en tête de toutes les cartes géniales, il y a 4 prismatiques comme d'habitude, il y a des nouveaux archétypes, enfin voilà, il y a beaucoup trop de choses incroyables. J'ai une display à ouvrir, et j'ai également 10 boosters qui seront là pour une seconde vidéo. J'ai reçu 12 boosters de la part de Konami, et j'en ai gardé 2, un pour moi, et un que je vous fais gagner dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, on en reparlera à la fin de cette vidéo, mais restez jusqu'à la fin pour participer au concours. Moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère looter du lourd. Dites-moi si à votre avis j'aurai Zeus ou non. Peut-être une prisma, je vous avoue que j'aimerais beaucoup avoir la secret PK également. Vous verrez bien, dites-moi ce que vous en pensez. Le meilleur pouce, l'abonnement, et c'est parti, on s'ouvre tout ça. Ok, donc on va s'ouvrir cette display. Tac, j'avais prévu la petite règle. Hop, on enlève le scellé, et à l'intérieur, on retrouve les 24 boosters. 24 boosters, c'est le booster de 9 cartes. Et les ratios, c'est 4 ultra, 2 secret par boîte. Et normalement, si je ne me trompe pas, on n'a plus de rares, on n'a que des super. Ce n'est pas une mauvaise chose au final. Les ratios des prismas, c'est comme d'habitude, c'est d'assez gros ratios. Il doit y en avoir 4 par 4, toutes les boîtes, toutes les cases. Donc on verra bien. J'ai une géonateuse transversion, ça commence très très mal. Du UA, du monde virtuel. J'aime beaucoup ces cartes-là, je les trouve très très jolies. Trapper, Tactics, Prue, Finesse, les noms, vous me maltraitez. Et Brume, Mutant, c'est vrai qu'il y a du mutant à l'intérieur, qui est un super. Un nouveau parti, des nouveaux archétypes. Et c'est la première super qu'on aura dans cette ouverture. Double Avatar, qui a également un nouvel archétype. Mahama, le dragon féérique. Fusion, Mutant, et derrière, affrontement, Mutant. Pas mal de cartes, Mutant. C'est un archétype qui n'est autre que Mutant, du coup. Et qui a l'air très très sympa. Anabi, éveil des possédés. Gajigobit, du Tribrigade, qui fait partie des archétypes qui sont très attendus. C'est un archétype vraiment très très intéressant. J'ai entendu Volt en parler un milliard de fois, ça a l'air vraiment très fort. Les noms me maltraiter, c'est incroyable. Du Reptofin, Gretis, Gourmand. Invitation, du double Avatar. Et c'est la première six crêtera de cette ouverture. Je ne crois vraiment pas que ce soit une six crêtera incroyable. Mais ça fait plaisir. Voilà, c'est le deuxième booster. C'est cool. Invitation du double Avatar. Tac, on va se mettre juste ici. Surprise à la main. Panda, Jabber. Sermon, Tribrigade. Et le bleu, Merci Fauré. C'est vrai qu'il y a du support. C'est la seule carte, mais du support. Merci Fauré. Dans cette extension. Alors, on commence avec la même carte que tout à l'heure. Du monde virtuel à nouveau. De l'éveil du possédé Rasenryu. Du Prufines, que l'on a déjà eu tout à l'heure également. Et du Dogmatica Hachigan, qui est la première ultra. Et elle est vraiment très très belle. Je n'ai aucune idée si elle va être forte ou pas dans Dogmatica. Mais c'est une ultra, donc ça fait plaisir. Charge dans un monde ténébreux. Une plante synchro 7 qui fait un effet sympa. Parce qu'elle est reborn du cimetière. Banky des millions. L'artwork mangeur de millions, clairement. C'est la même chose. Et retour du double Avatar. Le petit requin de tout à l'heure. L'éveil du possédé de tout à l'heure. Je crois qu'on n'avait pas encore eu celui-là. Qui règne du monde virtuel. Crime Mutant. Du Red Raptor en super. C'est vrai qu'il y a du support Red Raptor également. Elle est sympa cette carte-là. Elle est jolie en tout cas. Mentalité inébranlable du Red. C'est vraiment Tribrigade. Paranoia Infernité. C'est vrai qu'il y a du support Infernité. Et expansion Mutant. C'est vraiment une giga extension. Il y a plein de supports pour plein de cartes. Pour plein de decks. Il y a des nouvelles cartes qui sont vraiment super fortes. Ça fait plaisir. Franchement, je suis content. Ce genre d'extension. Ce genre d'extension que j'ai envie d'ouvrir en grand nom. Parce que tu as plein de trucs cools à l'intérieur. Du Dogmatica. La petite lien de rocher que l'on a eu tout à l'heure. Défaite du mal par le double avatar. Éveil des possédés que l'on a également eu tout à l'heure. Et pieds double avatar. Un guillot QRAC. J'aime beaucoup. Ça fait vachement penser aux artworks points de feu. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça super joli. Un ou huit. Bestiaire UA. Ça fait plaisir. Bleu Mercier Fourure. Et le petit dragon féerique que l'on a eu tout à l'heure. On a eu une secrète. Pas ouf. J'espère que la deuxième sera bien. Alors ça, ça fait partie du support chevalier fantôme. Du tribrigade. On n'a pas eu beaucoup mine de rien. Du... Bon, on l'a également eu tout à l'heure celle-ci. Porte du monde virtuel qui clongue. Et derrière, on a porte du monde virtuel. Chuch. C'est une super rare. Retour de double avatar. Explosion mutant. Répression infernité. Et banquier des millions. Attendez, je ramasse juste le paquet de communes. Je vais le mettre ici. Parce qu'il se casse la boule. On n'a pas parlé du visuel. Mais c'est vrai que le visuel... Hop, je vais prendre un booster. Il est sympa. C'est le dragon X6 de Rebellion. La version X6-5. Qui est une très bonne secrète également. Qui est en artoir que dessus. Alors, on l'a déjà eu tout à l'heure. Du tribrigade. Du raid raptor en commune qu'on n'avait pas encore eu. Je crois qu'on a... C'est peut-être une des premières cartes. J'ai un doute. En tout cas, une belle carte. Synthèse mutant. Ça fait partie des mutant. C'est une super... Elle est intéressante. Je trouve ça intéressant comme archetype. Je pense que c'est un archetype qui a du potentiel. Monstres élevés en plein air. Paranoïa, infernité. Lecture arcane. Ça, c'est une carte qui est cool. Puisque c'est du support force arcane. Carte qu'on voit quasiment jamais. Mais c'est intéressant quand même. Et on finit avec un ou huit. On enchaîne. J'aime pas quand on ouvre des secrets en début de vidéo. Parce que derrière, ça m'avait fait le coup aussi avec je ne sais plus quelle extension. Et j'avais eu les deux secrets à la suite. Et derrière, t'as plus trop de surprises. Courtier ésotérique. Qu'on avait pas encore eu. Du U1. Du Dogmatica. Cri du mutant. Et derrière, on a L du raid. C'est pas la même que tout à l'heure ? Ah non, pardon. C'était une... C'est qu'elle se ressemble beaucoup quand même. Qu'est-ce que je ressemble beaucoup ? Donc c'est la deuxième ultra de cette ouverture. Donc c'est du support du support raid raptor. Et c'est du support BTL niveau 4. C'est pas un mauvais support, mine de rien. Monstres élevés en plein air. Retour du double avatar. Banky des millions. Et convention double avatar également. On enchaîne. Le petit... Le plus anusubi. Anabi. Trop 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 choupi. Kirin du monde virtuel. Lutri Brigade. La Link 3. Éveil des possédés. Et derrière, on a Kerastri Brigade. Qui est une super carte. Une belle carte. Révolte Tré Brigade. Expansion Mutant. Mutant GB 8-8. Ok, très très bien. Et la petite plante. Plante qui peut pop. Non, pas mal de decks, mine de rien. Je pense à... Je pense à... J'ai oublié le nom, évidemment. Je pense à Rika. Confrontation Tré Brigade. Balle cupide. Cupide ? Ouais, cupide du UA. Éveil des possédés. Et derrière, on a une super. Qui est... Un Gizmec qui est attendu, mine de rien. Donc, ça fait plaisir. Un petit Gizmec. Forteresse au croc féroce. Donc, on connaît tous les Gizmecs. Ils ont toujours des effets super intéressants. Explosion Mutant. Fusion Mutant. Importation Xyz. Et charge dans un monde ténébreux. C'est pas du vrai support monde ténébreux. Mais c'est du support monde ténébreux indirect. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que l'archétype Monténébreux, il est quand même super sympa. Du monde du... Tré Brigade. Big up à toi, Thierry, sur la cette vidéo. Pingouin courageux. En plus, la carte en elle-même, elle est assez sympa. Éveil des possédés. Défaite du mal par le double Avatar. Une super. Et c'est le Guitare... Pouah, les noms. Mais je sais pas où est-ce qu'ils vont les chercher. Guitare Xeno de la bande de rock. Incroyable. Homme du match UA. Révolte Tri Brigade. Serment Tri Brigade. Et Panda Jabber. Ensuite, du support P.K. Donc ça, c'est plutôt cool. Chasse-saufteur Enfernité. Du Monde Virtuel. Du Dogmatica. Une super. Donc c'est Ime du Monde Virtuel. Et c'est Gnagnan le nom. Pas été cherché très très long. Autant, il y a des noms, des fois, qui sont ultra compliqués. Genre, ce nom-là. Autant, là, c'est Gnagnan. Gnagnan, je peux le lire sans trop de problèmes. Retour du double Avatar. Affrontement Mutant. Lecture Arcane. Surprise à la main. On a dû faire la moitié de la display. On a fait tomber deux Ultras. Une secrète. Les rations sont bons pour l'instant. On verra ce que ça donne. Conjugateur Infernité. Courtier. Cris Mutant. Confrontation. Et derrière, on a cité du monde virtuel. Kowloon. Ça fait un peu un mixte entre des cartes un peu futuristes et des ninjas, tout simplement. Convention du double Avatar. L'homme du match. Expansion. Explosion. Et serment. Les communes, c'est quasiment toutes les mêmes. Donc, je m'excuse, mais je les skip. On est déjà facilement 10 minutes de vidéo. Donc, j'essaye de skipper et de faire un petit peu plus vite. Je vais ramasser d'ailleurs les communes. Juste ici, du UA, le petit requin qu'on n'a pas eu tant de fois que ça. Lili, du monde virtuel. Défaite du mal par les doubles lamas. Et derrière, on a bête du monde virtuel du Jiu Jiu. Ça, je peux lire les noms. Ce n'est pas compliqué. L'artoir qui est sympa. Maama. Dragon féérique. Paranoia. Enfermité. Retour de double Avatar. Et bleu. Merci Fourrure. Alors, coquille du monde virtuel. La petite lien de rocher qu'on a eu tout à l'heure. Du dogmaticisme. Red Raptor. Et derrière, on a une super. Encore une super, décidément. Les dernières cartes sont vraiment juste ici. Rocher du monde virtuel. Enfermité. Bleu Merci Fourrure. Maa. Le dragon féérique. Et surprise à la main. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir comme secret ? J'aimerais bien avoir Zeus. Et j'aimerais beaucoup avoir la secret de P.K.A. Le piège peut être sympa aussi. Mine de rien. Beaucoup trop de cartes à faire tomber Lily. Courtier ésotérique. Du UA. La petite carte imprononçable. Oh ! Mais ça fait partie des cartes très cool, ça. La petite Link 1 farce gamin. Je suis content parce que j'en ai déjà récupéré une avant. Et bien, je vais donc du coup pouvoir normalement jouer mon deck farce gamin. Et ça, c'est une bonne chose. On sait que dès qu'un deck a une Link 1, généralement, ça fait des choses incroyables. Et je pense que farce gamin, c'est peut-être la chose qui lui manquait pour être un petit peu plus puissante. Mentalité impénébrale, inébranlable de raid, révolte, répression et monstre élevé en plein air. On enchaîne. Il nous manque encore deux ultras, si je ne me trompe pas. Du UA, du Tribrigade, de Bale Cupid, les Chevaliers Fantômes. Et derrière, on a la troisième ultra. Voilà, c'est le double avatar. Il est très très belle. Vraiment très très belle. Congo éveillé. Vraiment très très belle. Et les communes, on les passe. On enchaîne. Donc une ultra, une secrète. Si les ratios sont bons, c'est ce qu'il nous manque. Et derrière, on a... Oh, c'est vrai qu'il y a du Chevalier Noble. C'est vrai qu'il y a Captain Olivier. Chevalier Noble Inferno. Vraiment très très belle. Les artworks de cet archétype sont vraiment magnifiques. Hop. Et les communes. Il nous manque encore une secrète et une ultra. Il nous reste que six boosters. C'est incroyable. D'habitude, j'ai tout au début. Et bien là, non. Hop. Et on a Hyperstand UA. Je ne sais plus si c'est un reprint ou si c'est une nouvelle carte. J'ai un doute. Mais en tout cas, c'est une carte qui fait toujours plaisir pour ceux qui aiment UA. Qui est un archétype un peu bourrin. Très briquy. Mais qui peut faire des trucs sympas. Alors, le petit pingouin qu'on n'a pas beaucoup, mine de rien. Pareil pour lui, on ne les a pas tant que ça. Du Red Raptor. Et derrière, j'ai cru voir une ultra ou une secrète. C'est un montre dans tous les cas. Et c'est la secrète. Oh, Alpha. Ça fait partie des cartes que je vous annonçais. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Alpha, le maître des bêtes. C'est la deuxième secrète de cette extension. De cette ouverture, en tout cas. Et j'en suis très content. Elle est vraiment très très belle. Alpha, le maître des bêtes. À mon avis, ça doit devenir un staple. Parce que c'est clairement une carte qui permet de pop une carte. Et qui se remet dans ta main. Et qui refait des trucs super sympas derrière. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et puis, on termine avec ça. Il nous reste trois boosters. Dont une ultra. Je ne sais pas ce qui me chaufferait le plus en ultra. À voir. On verra. Les communes. Et derrière, on arme. Mais ces artoirs que là, vraiment. Vraiment, je les trouve magnifiques. Pour moi, c'est des artoirs qui devraient aller avec le point de feu, clairement. Il nous manque une ultra, si je ne me trompe pas. C'est vraiment pour la fin, du coup. Possédé, portail, balle de cupide. Conjugateur, infernité. Et ah ! Chevalier d'Irede, c'est notre dernière ultra. C'est une carte pour les X-XIV. Qui fait des trucs super sympas. On va lire le texte ensemble. Vous allez voir. La carte en elle-même. Elle est vraiment sympa. Deux monstres. Ténèbres de niveau 4. Cette carte peut être traitée comme une carte chevalier fantôme. Ou Red Raptor. Vous pouvez d'achat matériel. Un monstre X-XIV. Chevalier fantôme, Red Raptor ou I-Dragon X-XIV. Avec un rang supérieur à cette carte. Depuis votre extraterrestre, en utilisant cette carte. Enfin, surtout comme contrôler, comme matériel. Mais détruisez-la durant la prochaine phase de votre adversaire. Ceci est traité comme une invocation X-XIV. Transférer ses matériels aux monstres invoqués. Vous ne pouvez utiliser qu'une fois par tour. C'est vraiment super fort. Tu fais n'importe quel X-XIV. Tu poses ça. Tu vas faire un rank-up dessus. Enfin, c'est une rank-up automatique en fait. Sauf que c'est un monstre. Et ça, mime de rien. C'est vraiment pas mal. Je suis content d'avoir fait tomber cette carte-là. Hop. On va terminer avec les deux dernières. Super. Oh, mais ça, c'est une belle super. En plus, c'est du arc-et-démon. De la mort-enfermité. Enfermité qui est un archétype qui fait toujours plaisir. Et dernier booster. Dernier booster de cette ouverture, messieurs-dames. On va prendre le temps de régler toutes les cartes. Le courtier. Le tri-brigade. Cru mutant. Le chat. Derrière, on a le chuche qu'on a déjà eu. La synchro. Le répression. Oui, répression. Expansion. Et le mutant. GB88. On va faire un petit peu un tri. Hop. Donc, les ultras d'un côté. Les super de l'autre. Je suis content parce que j'ai fait tomber les ultras que je voulais. Les super que je voulais. J'avais vraiment envie d'avoir cette carte-là. Et j'en suis très content. Donc, en ultra, on a eu ça. Vraiment, les artworks sont super beaux. Pareil pour ces artworks-là. Je trouve qu'il y a vraiment du travail qui a été fait. Qui est vraiment super sympa. Le gizmec aussi qui fait plaisir. Mais ni de rien. Tac. Les ultras. On a eu 4 ultras. Une dogmatica. Un L du Red. Un petit double avatar. Et chevalier du Red. Qui est quand même unique. C'est super intéressant. Et derrière, on a eu double avatar. Invitation du double avatar. Ce n'est pas forcément la secrète que l'on voulait. Mais on a eu Alpha, le maître des bêtes. Qui, à mon avis, va devenir un staple dans beaucoup de decks. Donc, ça fait plaisir. Et bien, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas le petit booster à gagner. J'espère qu'il y aura une prismatique rare à l'intérieur pour vous. Pour participer, c'est super simple. Le commentaire, l'abonnement et tout simplement le petit j'aime sur cette vidéo. Moi, je tirerai au sort à la date qui est juste ici. Et je contacterai le gagnant directement pour lui envoyer son booster directement par la poste. Si cette vidéo t'a plu, le meilleur pouce, l'abonnement. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et sur ce, les potes, prenez soin de vous. Phenom Ronduel et collection carte. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501